La parole est à madame Géraldine Manier pour le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, le programme 143 enseignement technique agricole relève de la mission enseignement scolaire avec son plafond d'emploi de 15 266 ETPT. Ainsi je souhaitais vous faire remonter quelques sujets d'interrogation des personnels de l'enseignement agricole. Très touchés, comme l'ensemble de leurs collègues de l'éducation nationale. Par la mort brutale, si injuste, de Samuel Paty, ils ont souhaité me faire part de leurs profondes émotions. Ils m'ont à cette occasion rapporté une curieuse anomalie dans l'enseignement agricole. De fait, les élèves de bac pro agricole n'ont aucun cours d'éducation morale et civique, contrairement au bac pro éducation nationale, la matière n'ayant simplement jamais été intégrée aux maquettes du cursus. Pour rappel, les bacs pro éducation nationale bénéficient, eux, d'une moyenne de 90 heures annuelles en français, histoire et éducation morale et civique. Il serait bon, puisque le sujet est l'affaire de tous, que cette filière puisse aussi bénéficier de ses cours. Un autre sujet de préoccupation pour les personnels concerne l'augmentation des seuils de dédoublement de 16 à 19. Ils nous disent, avec semble-t-il beaucoup de sincérité, qu'il n'est pas simple de faire acquérir des gestes professionnels qui nécessitent des manipulations, notamment lorsqu'on est en bac pro, conduite et gestion de l'entreprise agricole. L'apprentissage peut vite sembler une voie plus appréciable pour les futurs chefs d'exploitation. Enfin, je profite de cette fenêtre PLF pour rappeler que les professionnels de l'enseignement agricole ont besoin le plus possible d'être associés aux travaux menés, grenelle de l'éducation auxquels ils sont d'ores et déjà associés, mais aussi états généraux du numérique. Il est vrai que la crise sanitaire actuelle ne facilite pas les choses, mais cela doit pouvoir être possible. Monsieur le ministre, bien que l'enseignement agricole relève de la tutelle du ministère de l'Agriculture, je ne doute pas que vous pourrez aujourd'hui nous apporter une réponse interministérielle à ces interrogations. J'ai cru comprendre qu'il y aurait un amendement en faveur de l'enseignement agricole. C'est une très bonne chose que notre majorité puisse porter cet amendement, parce que l'enseignement agricole est une voie vraiment de réussite et ils ont besoin de cette reconnaissance. Merci Madame Bagné. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Géraldine Bagné. L'enseignement agricole, je lui rends hommage chaque fois que c'est possible, je le fais de nouveau. Ce n'est pas un concurrent de l'éducation nationale, ça fait partie du service public général, et nous en parlons fréquemment avec le ministre de l'Agriculture. A telle enseigne d'ailleurs que depuis trois rentrées désormais, nous faisons la promotion de l'enseignement agricole, notamment en collège. Pour que les élèves qui ont vocation à en bénéficier puissent savoir que ça existe. Et donc il est très important que nous travaillions en coopération étroite, ce que nous faisons. Nous ne sommes donc en concurrence à aucun titre, pas plus au titre budgétaire qu'au titre éducatif. Vous le savez, la journée d'hommage à Samuel Paty sera la même dans l'enseignement agricole que dans le reste du système, et c'est bien normal. Sur l'éducation morale et civique, elle est présente dans les référentiels de formation, aussi bien en quatrième et en troisième qu'en seconde générale et technologique, et aussi dans le baccalauréat technologique, sciences et techniques de l'alimentation et du vivant. Nous avons procédé à une rénovation du tronc commun des baccalauréats professionnels, délivré par le ministère de l'Agriculture, ce qui fait que, et je réponds donc positivement à votre question, ce sera inclus à partir de la rentrée 2022. Donc, bien sûr, les élèves de l'enseignement agricole travaillent déjà sur les valeurs de la République, au travers notamment de la pédagogie de projet, en français, en histoire-géographie, en éducation socio-culturelle, mais cela sera renforcé par la réforme que je vous indique. Sur les seuils du dédoublement, ils ont augmenté pour donner plus de souplesse aux établissements, qui sont totalement préservés pour les enseignements qui doivent respecter des règles particulières de sécurité. Par exemple, les travaux forestiers, ou pour les langues vivantes. Donc, le but de la réforme, c'est de donner plus de souplesse aux établissements dans la gestion de leurs moyens, et les effets de la réforme des seuils de dédoublement sont suivis avec précision, notamment par le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, qui a réalisé un rapport sur la première année d'application de cette réforme. Et il n'a pas noté de difficultés particulières. Enfin, dans le cadre du Grenelle de l'éducation, les états généraux du numérique éducatif associent totalement l'enseignement agricole, et les orientations et décisions sur les rémunérations que nous prendrons s'appliqueront au corps de l'enseignement agricole. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021